Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le Gigawatt, donc célébrant comme vous l'avez deviné les 35 ans à la fois de Transformers et de la franchise Retour vers le futur. Après avoir eu l'année dernière la joie d'un coffret crossover mélangeant les Transformers et SOS Phantom en la présence de l'Ectotron qui reprenait le design de l'Ecto-1, nous avons donc à présent le Gigawatt reprenant la mythique DeLorean, voiture emblématique de cette trilogie Retour vers le futur. Donc voilà encore 35 ans à célébrer à la fois pour les Transformers et donc pour cette trilogie juste mythique pour de nombreuses générations, donc Retour vers le futur. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux trucs, comme toujours, vous feront un petit coucou en fin de vidéo, voilà. Asseyez-vous, installez-vous convenablement dans votre canapé, du popcorn, des chips, des boulettes au fromage, ce que vous voulez, un petit jus de fruits ou une petite bière et puis voilà. Donc c'est parti, let's go ! Ouah ! Nom de Zeus, mille et mille et moi ! Oh ouais ! Zon de Neuze, mille et moi ! Bon bah allez, bonne revue, à toute allure les mecs ! Ouais, à toute allure ! Et commençons dès à présent donc les présentations de la Bois-Boîte. Je tiens avant de poursuivre donc à remercier mon mécène et ami Yanis, voilà, qui m'a fait l'honneur de m'offrir donc ce Transformers, voilà, je voulais ardemment l'avoir et bah c'est chose faite. Donc merci Nanis, merci mon poteau, merci mon copain pour ce magnifique présent. Alors oui, je sais que la plupart d'entre vous l'ont déjà depuis plusieurs mois, voilà, moi je vous le présente aujourd'hui, mais voilà, je vais vous le présenter en vous donnant un petit peu mes impressions, mon ressenti et mon avis. Donc tout d'abord, la Bois-Boîte qui, une fois encore, tout comme pour l'Ectotron, n'est pas sans nous rappeler donc les boîtes de nos bons vieux Transformers Génération 1 avec cette fameuse grille vectorielle, on y retrouve donc le nom de notre DeLorean, ou en tout cas de notre Autobots sous sa forme, voilà, robot et véhicule, donc à savoir Gigawatt. Sur la tranche latérale droite, voilà, nous avons un extrait du film, donc nous montrant, voilà, la DeLorean sortir du camion, de la camionnette, donc de dock. Sur la tranche latérale gauche, notre Gigawatt sous sa forme bot et sous son mode alternatif. Au dos de la boîte, là encore, inspiration totale boîte Génération 1, puisque nous retrouvons ici, voilà, le petit encart en carton que nous pouvions découper, avec donc un mini topo donc sur Gigawatt, et puis ici donc la grille avec les specs. Voilà un petit peu pour cette très très jolie boîte. J'ai l'habitude donc de garder mes Transformers hors boîte. Pour celui-ci, tout comme pour l'Ectotron, je le remettrai tout de suite après dans sa boîte et l'exposerai ainsi. Je ne veux pas l'abîmer, je ne veux pas y toucher, c'est vraiment, voilà, pour moi, une pièce de collection à part entière. Donc voilà, pour la boîte, nous retrouvons bien évidemment la notice concernant les accessoires à présent. Il est plutôt bien fourni, on ne va pas trop se plaindre. Donc nous avons la fameuse perche, voilà, que nous avions donc à la fin du premier film, permettant donc à Marty dans les années 50 de pouvoir retourner donc dans son époque. Voilà, la fameuse petite perche, donc qui le faisait décoller, qui le faisait s'envoler et voyager dans le temps, donc devant Il-Valet. Nous avons ensuite, pour ceux qui préfèrent la configuration future, nous avons ici, voilà, le petit... Alors je vais essayer, voilà, de mettre ça correctement, de faire un petit zoom, si c'est possible, une petite mise au point, voilà, nous avons juste ici la boîte à déchets servant de réservoirs et de combustible de carburant, donc pour la voiture dans la version du second film, donc le fameux Mystère Fusion. On y voit donc Marty mettre, voilà, un petit peu de tout, de la canette de coca, peau de banane, du jus de fruits, de la boisson, enfin un peu de tout, voilà, tout ce qui lui passe par la main, voilà, carburant, donc super économique et surtout recyclable. Et nous avons également donc le petit pampan de Gigawatt, plutôt très réussi, pas mal de détails, de moulures, de sculptures, enfin vraiment, voilà, très bien réussi. Et il n'est pas sans me rappeler, alors je vous montre ça tout de suite, le temps de le récupérer, voilà, le fameux Blaster d'Optimus, on y retrouve quelques petites similitudes. Voilà un petit peu donc pour les accessoires de Gigawatt. Et voici donc notre DeLorean, tiré donc du premier film, à savoir, pour ceux qui ont regardé ma vidéo spéciale l'année dernière, où je rencontrais donc Victor de Guérande, le possesseur donc de l'un des premiers modèles conçus par le grand, le magnifique Kevin Pike. Voilà, donc je remercie et je fais un petit coucou à la fois donc à Victor de Guérande. Victor de Guérande, petit coucou, petit bisou si tu me regardes, et Kevin Pike, mon seigneur, voilà, bisous de France. Donc voilà un petit peu cette DeLorean, pas grand chose de négatif à dire. Voilà, elle est absolument sensationnelle, on retrouve bien l'esprit et l'esthétique du véhicule. J'aurais aimé avoir le petit logo GMC, donc de la licence, il n'y est pas, voilà, ce n'est pas non plus dramatique, mais ça aurait été un petit plus. Donc voilà un petit peu pour le 360 de cette petite merveille. Et attardons-nous tout de suite donc sur les quelques petits détails venant habillés de façon, voilà, de façon très propre notre DeLorean. Tout d'abord donc le pare-brise qui à l'origine était translucide, mais comme on voyait donc le plat des pieds, donc voilà, mon ami Yanis a préféré rajouter donc ce petit, voilà, ce petit autocollant spécifique noir de façon à masquer. Je trouve que c'est bien plus joli comme ça. Niveau finition, c'est vraiment très propre. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on a bien donc la majeure partie de la voiture en argent brossé, voilà, en métallique brossé, comme la voiture, comme la vraie voiture. Voilà, de nombreux détails ici. Nous avons, voilà, tous les petits tuyaux électriques, les raccordements et autres. Voilà, l'arrière aussi est extrêmement bien détaillée. et admirer un petit peu le souci des détails, les petites touches de finition en peinture si elle a vraiment pas grand-chose de négatif à dire. C'est très très fidèle donc à la voiture. Nous avons juste ici, voilà, les deux parties, comme également donc la voiture du premier film. Nous avons la joie d'avoir donc les feux arrière peints et surtout donc la plaque minéralogique arrière où il est indiqué donc Out Time. Voilà, que dire de plus, vraiment, voilà, très très bien fini. Vu de dessus, vu de face, vu de profil. Au niveau de l'Undercarriage, c'est pas, c'est pas royal. Nous apercevons tout de suite donc le syndrome du cucul de la tétette visible. Les bras juste ici et les jambes. Pas de mystère. Pour ceux qui possèdent donc le sideswipe, voilà, juste ici, Siege War for Cybertron. Voilà, il faut savoir que la DeLorean, à la base, est un gros retool du sideswipe Siege. Voilà, regardez, si on regarde en dessous, on se rend compte que c'est sensiblement la même chose. Vous voyez, les bras, la tête, les panneaux au niveau des jambes. Donc tout est presque similaire concernant la transformation à un ou deux détails près. Voilà, pour le reste, on se rend compte que la voiture avant est-ce que ça donne en termes de résultats. Aujourd'hui, le boulot est absolument magnifique. On ne va pas se plaindre du tout, du tout, du tout. Concernant à présent les gimmicks et les différentes possibilités, tout d'abord, nous avons le plaisir d'avoir les portes, voilà, escamotables, comme ceci. Voilà. Si vous voulez l'exposer ici et si vous avez éventuellement des petites figurines, voilà, se rapprochant donc des marquiers et des docks. Voilà, ça fait son taf. Bon, ce n'est pas très propre puisqu'on voit, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a rien, on voit les points de par l'échelle, ce n'est pas étonnant. Mais voilà, on a quand même cette possibilité donc de pouvoir déployer les portes comme ceci. Ça, j'adore. Un petit plus vraiment très sympathique. Et puis, nous avons également, donc, voilà, si vous souhaitez toujours le display en mode véhicule, donc vous avez la possibilité de, voilà, choisir la configuration du premier film, donc avec la fameuse perche, et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, voilà, choisir l'option deuxième film, avec donc, voilà, le petit, comment dire, le petit réservoir magique, servant donc à modifier, à transformer donc les déchets en combustibles pour faire voyager la voiture, voilà, au travers des époques. Ça, c'est vraiment bien pensé aussi. Et petit, petit plaisir supplémentaire, vous avez la possibilité également, voilà, pour accroître le style du deuxième film, voilà, cette position-là, avec les roues rabaissées qui permettent de faire léviter donc la voiture. Enfin, bref, voilà, vous avez plusieurs options. C'est très chouette, c'est très bien de par l'échelle d'avoir vraiment choisi ces différentes configurations. Moi, je trouve, voilà, je trouve que le but d'Asbro et de Takara est vraiment très louable et à féliciter. Donc, pour ça, vraiment, j'adore. Bravo. Yes ! Petit comparatif et comparatif d'échelle donc aux côtés du Siege Sideswipe, qui, comme je viens de vous le dire, a servi de base pour faire, donc, la DeLorean. Voilà, un petit peu. Pour la différence de taille et d'échelle, on peut voir quand même que la DeLorean est quand même un peu plus grande. Donc, le travail effectué dessus n'est pas, voilà, n'est pas négligeable. Il y a vraiment eu un sacré taf de fournir pour arriver à ce résultat absolument superbe. Et petite photo de famille, donc, de deux crossovers. Le fameux Ectotron, voilà, que j'ai eu l'occasion de vous présenter, qui m'avait été également offert par mon mécène et ami Yanis. Et puis, donc, la DeLorean. On voit tout de suite qu'en termes d'échelle, nous avons quelque chose d'échelle plutôt de luxe, alors que là, nous avons une échelle plutôt Voyager. Voilà pour la différence. Voilà, pour un display, pour tout fan, sur la télé, au-dessus de la télé, dans n'importe quelle pièce, sur un bureau ou autre. Voilà, c'est juste le plaisir. Alors, moi, je les laisse en mode véhicule parce que je trouve que les modes véhicule sont pour moi les mieux, même si les modes robots ont quand même de la gueule. Surtout, le JigiaWatt en mode robot qui est vraiment quand même pas mal foutu. Voilà un petit peu, donc, pour ces présentations comparatives d'échelle et photos de famille. Concernant la transformation, à présent, eh bien, pas grand-chose de différent par rapport à Sideswipe. Elle est simple, accessible, intuitive, plaisante. Donc, voilà, on s'amuse à la manipuler tantôt mode robot, tantôt mode véhicule, voilà, sans contraintes particulières. Ça, c'est vraiment fun. Donc, tout d'abord, vous allez retirer, voilà, le petit récipient Monsieur Mister Fusion. Ensuite, vous allez venir déloquer les portes. comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez deux panneaux en dessous que vous allez ouvrir. Ainsi, vous pouvez, à présent, faire basculer toute cette partie-là. Vous exercez une rotation comme ceci. Voilà. Quand c'est fait, vous pouvez séparer les deux jambes ainsi, vous appuyez sur ces petites turbines. Alors, je vais remonter, voilà, sur ces petites turbines ou ventilation. Voilà. Vous appuyez au maximum comme ceci, ce qui a pour effet de venir sortir les pieds automatiquement. Ça, c'est plutôt pas mal. Bien pensé, bien foutu. Quand c'est fini, vous pouvez rabattre le panneau et voilà pour la première jambe. Même chose pour la seconde jambe. donc, vous appuyez bien ici et comme vous pouvez le voir, ça dégage le pied automatiquement. Voilà. Un peu plus pratique que pour sideswipe. Et ensuite, vous pouvez reclipser le panneau. Et voilà, nous avons déjà le bas de transformé. Je vais prendre un petit peu de hauteur à présent pour la partie supérieure. alors, vous allez venir déloquer et dégager les bras comme ceci. Vous avez donc voilà, une charnière de type papillon. Voilà, vous sortez le tout comme ceci. Vous pouvez déjà commencer à mettre en place le bras. vous avez cette petite partie juste ici qui est en fait le prolongement de l'aile juste ici. Donc, vous pouvez le rentrer et le glisser dans le dos. Voilà. Pour masquer cette petite pièce. Voilà, ça avance, ça avance. ensuite, vous prenez le capot, vous venez l'abaisser, vous prenez donc le petit ergot qui est juste ici, vous exercez une pression dessus, vous faites une rotation du capot et donc, nous apercevons à la fois les différents calendriers qui se trouvent sur le tableau de bord, donc l'époque actuelle, l'époque choisie et l'époque du voyage. Ainsi que le convecteur temporel, vous avez un petit ergot juste ici qui va venir se loquer juste là. Comme ceci. On appuie bien. Voilà. Et ensuite, donc, vous n'avez plus qu'à ah, j'ai oublié une chose. Pensez aussi donc à rentrer les roues. Vous avez une double charnière. Voilà. Voilà qui est bien mieux. à présent, vous pouvez rabattre et loquer. Il ne reste plus qu'à loquer les petits panneaux juste ici des bras juste là au niveau de l'ergomal. comme ceci et comme cela. Et voilà. Mesdames et messieurs, notre gigawatt transformé. Absolument superbe. Et on constate tout de suite que voilà. Étant donné qu'il s'agit d'un voyageur du temps, le résultat est vraiment sensationnel. On remarque tout de suite le capot qui est très proéminent, très cubique, très carré. Donc ce côté un petit peu à années 80 qui n'est pas pour me déplaire. Là, c'est vraiment, on a vraiment l'impression que c'est une grosse baraque. On va faire tout de suite un petit zoom sur le visage. Hop ! Regardez-moi ça. Le visage est de toute beauté. Voilà. Avec les petites lunettes ronde au vert bleuté. Le visage est en gris métallique foncé. Voilà. La tête est vraiment très très bien reproduite. Très fidèle donc au comics puisqu'il y a bien entendu un comics crossover consacré à notre gigawatt. Nous apercevons ici à l'intérieur de la poitrine sous une petite plaque de plastique translucide le fameux convecteur temporel. Et puis ici comme dans le film les différents calendriers donc actuels, voyages, etc. Destination ou année choisie. c'est vraiment du super boulot avec ce capot en gris métallique brossé de toute beauté. Voilà un petit peu pour la présentation de la figurine. On remarque également que hormis les pièces hormis les jours ici à l'intérieur des pieds, le reste est quand même très propre, très soigné. le backpack est un peu plus encombrant du fait d'avoir les deux portes en arrière mais ce n'est pas gênant. En tout cas pour moi ça ne me dérange pas et puis si vous le souhaitez vous pouvez rentrer un peu plus les portières comme ceci si ça vous ennuie d'avoir un backpack assez imposant. Donc bref, voilà notre petit pépère. les finitions sont absolument excellentes. J'adore. Alors j'aurais bien aimé également avoir sur les petits panneaux des jambes plutôt que d'avoir du plastique coloré dans la masse cette même teinte métallique brossée. Je trouve que ça aurait été plus joli y compris pour les pieds mais bon voilà c'est comme ça. On ne va pas non plus chercher midi à 14h mais voilà si on veut être un petit peu tatillon comme moi voilà ce que moi j'aurais souhaité avoir donc en plus pour les finitions en mode robot. Concernant à présent les articulations donc nous avons une rotation voilà de la tête nous pouvons légèrement basculer de gauche à droite le cucu la tétette lever c'est pas trop voilà la lever et la baisser c'est vraiment très très limite nous avons ensuite donc la pub d'oeuvre pas de soucis il gère la pose une rotation à 360 du bras nous avons un joint champignon qui permet d'effectuer une rotation à 360 également donc de l'avant bras une articulation du coude à 90 degrés ça fait son taf la main de par sa transformation ne peut pas pivoter sur elle-même par contre vous avez la possibilité voilà de l'amener donc de l'intérieur vers l'extérieur comble du bonheur voilà nous avons une rotation à 360 du bassin ça ça fait bien plaisir nous avons également le grand écart JCVD regardez-moi impeccable il assure parfaitement la pose le grand écart latéral là encore rien à dire même pas gêné par le backpack donc c'est parfait nous avons également donc voilà un joint champignon qui permet d'effectuer une rotation de l'intérieur vers l'extérieur du haut de la cuisse nous avons une articulation de la jambe malheureusement à moins de 90 degrés mais bon c'est pas voilà c'est pas dramatique non plus c'est quand même relativement suffisant nous avons donc le pied que nous ne pouvons pas lever et baisser bon là je le fais mais vous voyez c'est juste la partie là donc ça ne changera pas grand chose dans la configuration ou dans la pose que vous voulez donner ceci dit nous avons donc la possibilité voilà d'incliner le pied de l'intérieur vers l'extérieur donc bref au vu de sa taille et sachant qu'il reprend le moule du Siege Sideswipe voilà le nombre de points d'articulation est amplement suffisant pour une telle figurine encore un très bon point alors concernant les accessoires à présent donc ben voilà tout simplement vous prenez donc le Mystère Fusion juste ici vous pouvez le fixer soit à l'arrière ainsi ou soit dans la configuration un petit peu comme dans le mode le mode voiture voilà comme ceci vous pouvez mettre des déchets ce qui sert donc à servir de comment d'énergie en fait pour le blaster voilà c'est plutôt pas mal vous avez le choix comme ceci ou comme cela moi personnellement je préfère cette configuration là nous pouvons mettre le petit pampan dans la mimine comme ceci voilà et puis donc la perche vous pouvez la placer comme indiqué sur la boîte juste ici voilà et voilà donc notre gigawatt prêt à partir au combat yeah et grâce au port 5 mm vous pouvez si vous le souhaitez donc stocker voilà à l'arrière donc à l'intérieur des portières le blaster d'un côté et le mystère fusion de l'autre voilà si vous voulez simplement que votre votre gigawatt soit dans cette configuration là donc ça fait toujours plaisir c'est toujours bien sympa petit 360 à présent donc de notre gigawatt dans son mode bot voilà vraiment il a la classe j'adore je le trouve vraiment superbe autant l'ecto 1 ou hectotron je le trouvais super en mode véhicule et vraiment un peu bâclé pour le mode robot là pour le coup les deux modes sont vraiment sensationnels j'adore je suis fan à savoir également que si vous avez donc les effets de tir d'impact présent donc dans la gamme siege pour certains robots donc vous avez bien entendu la possibilité voilà de pouvoir mettre ces effets là au niveau des armes et nous avons là tout de suite une stature une position et quelque chose vraiment qui rend le personnage super dynamique donc vraiment que du bonheur ouaiiii et pour conclure donc petit comparatif d'échelle et petite photo de famille également donc aux côtés de Sideswipe qui était donc voilà le moule qui a servi donc à concevoir notre gigawatt on y retrouve d'ailleurs toutes les similitudes au niveau des jambes vous voyez les cuisses les panneaux juste ici la forme des pieds le chest bon peut-être plus arrondi de par la forme mais voilà c'est exactement pareil le bras les bras la tête donc voilà la transformation et le concept est absolument identique mais voilà le superbe retool le superbe travail d'Asbro et Takara donc pour en faire voilà ce somptueux gigawatt c'est vraiment excellent voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée donc à notre excellentissime gigawatt voilà fêtant donc les 35 ans à la fois de Retour et Aller au Futur et des Transformers superbe crossover que vous pouvez également retrouver donc en comics j'espère que cette revue vous a plu vous a permis pour les uns de découvrir cette figurine et pour les autres de la redécouvrir je salue à nouveau au passage Victor de Guérande pour cette superbe après-midi passé avec donc sa DeLorean officielle certifiée par Kevin Pike je remercie à nouveau Kevin Pike sans qui voilà cette DeLorean n'aurait pas vu le jour et peut-être qu'au retour vers le futur la machine voyager dans le temps aurait été tout simplement le fameux le fameux réfrigérateur dont il était question au début donc voilà c'est absolument superbe la figurine est vraiment très jolie dans ces deux modes pas grand chose de négatif à dire peut-être si comme je l'ai dit j'aurais bien voulu avoir les pieds et le bas des jambes donc dans la même teinte acier métal brossé comme pour le capot mais mis à part ça voilà c'est vraiment une figurine plaisante bien finie avec le petit clin d'oeil donc par rapport donc voilà au calendrier temporel et puis donc au convecteur temporel voilà que dire une pièce que je ne peux que vous recommander n'hésitez pas bien entendu comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions ce que vous avez pensé de cette vidéo et en tout cas et surtout de ce personnage d'avance merci pour tous vos petits pouces bleus oui les petits pouces bleus voilà qui font toujours infiniment plaisir voilà merci pour vos encouragements pour votre soutien un coucou de bienvenue donc aux nouveaux membres venus rejoindre notre famille et communauté de fans de Transformers mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours soyez les bienvenus merci pour votre confiance et comme toujours d'énormes d'énormes et d'énormes bisous aux membres aux plus anciens donc toujours là fidèles au poste voilà je ne vous retiens pas plus je vous souhaite donc un excellent week-end on se retrouve début de semaine prochaine donc lundi comme toujours donc pour un nouveau MekwakuCast j'ai pas mal de choses qui sont arrivées donc voilà je vais partager ça avec vous que ce soit des achats des cadeaux ou des trouvailles mais je n'en dis pas plus pour l'instant donc rendez-vous un lundi d'ici là donc passez un excellent week-end amusez-vous bien ou du moins tant que possible reposez-vous bien et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus allez mini-moi monte dans la voiture j'ai une surprise pour toi ah ouais wow c'est cool bah tu verras sinon c'est pas une surprise mais je sais que ça va te plaire ah ouais on retourne en 85 là où il faisait des lots de slip pour pas cher ah c'est trop cool je vais pouvoir en prendre un max oh je pense pas à ça mais bon allez monte t'époche toi tchuuuus donc si j'ai bien compris c'est juste moi que t'emmènes et toi tu repars après ouais t'as tout compris mais comment on va faire pour les routes là-bas les routes là où nous allons il n'y a pas besoin de routes tchuuuus 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 restez un party pour un voyage le 12 mars 2020 tu es mais qu'est-ce que je fous là au milieu de nulle père oh non l'enfant il m'a ramené là je meure t'as pas nouveau la coupe des cheveux de paille et ce maudit singe qui chie sur mes cheveux de paille oh 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 s'il tegouté i would've waited an eternity for this it's over prime Sous-titrage Société Radio-Canada